La Bible nous dit que dans le premier épisode qu'Eterra mourir, Abraham n'est pas arrivé en Canaan, mais avec l'éternel Abraham arriva en Canaan. C'est pourquoi ce soir j'apporte une bonne nouvelle. Comme tu places Dieu au commencement de ta vie, en 2015, tu arriveras. Je dis que tu arriveras. La Bible dit qu'Abraham arriva. Je déclare que tu arriveras. Le commencement de Dieu n'est pas simplement un thème pour nous, mais c'est une manière que l'éternel nous a poussé à venir vous parler, pour que cela devienne votre style de vie. Car la Bible dit que quand l'éternel approuve le chemin d'une personne, il dispose favorablement tout. Même ses ennemis. Les temps arrivent où tes ennemis vont travailler en ta faveur, parce que l'éternel travaille avec toi. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? On commence mon Dieu. Voir une autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Royalement acclamer le Seigneur de Seigneur. J'étais en train de dire, est-ce que nous pouvons royalement acclamer le Seigneur de Seigneur ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Pouvons-nous rasseoir pendant quelques minutes. Je dis un grand merci au Seigneur qui, par sa grâce, nous accorde l'opportunité d'être là ce soir. Lui qui est la source d'inspiration, et l'éternel est avec nous ce soir. Je lui dis un grand merci pour cela. Amen. Et je dis un grand merci à mon pasteur, mon papa, surtout pour son amour pour nous, sa considération, notre regard. À chaque fois, je lis dans ses yeux la fierté de nous avoir comme fils et de nous voir prospérer. Vraiment, papa, un grand merci pour cela. Nous vous aimons beaucoup aussi. Maman, ainsi que toute l'équipe, et je suis dans la joie d'être là ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes associés à ce grand travail dénommé Alpha 30, qui a commencé depuis lundi avec un très beau thème sur « Au commencement, Dieu ». Amen. C'est le thème que je parle à grâce du Seigneur que nous essaierons de pouvoir partager avec nous pendant quelques minutes. Ainsi, nous allons plonger dans la prière. Nous allons faire quelques lectures dans les Écritures, sur d'abord notre texte de base. Ensuite, pour ceux qui sont intérêts d'écrire, nous allons lire Genèse chapitre 11, le verset 31 au verset 32. Ensuite, nous allons sauter pour lire Genèse 12, le verset premier au verset neuvième. « Celui qui a trouvé, nous pouvons nous tenir des bouts pour honorer la parole du Seigneur ». Genèse chapitre premier, le verset premier, notre texte de base. Nous allons ici le lire à haute voix. Ensuite, je vais continuer moi la lecture dans Genèse 11, 31, 32. Genèse 12, le verset premier au verset neuvième. Nous attendons ceux qui sont encore restés assis. C'était non des bouts. Merci pour que nous puissions honorer la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire Genèse chapitre premier, le verset premier, tous à haute voix, une, deux, trois. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Quelle belle phrase. Je lis Genèse 11, 31, 32. « Terah pris Abraham, si c'est ta Bible, s'il te plaît souligne cette phrase, Terah pris Abraham. son fils et l'autre, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abran, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldé pour aller au pays des Canans. Si tu as encore ta Bible, souligne, pour aller au pays des Canans. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours des Terah furent des 250 ans et Terah mourut à Charan. Souligne ça, Terah mourut à Charan. Je lis chapitre 12, le verset premier, au verset neuvième. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham pris Sarahi, sa femme et l'autre fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canans. Ils y arrivèrent. Dis avec moi, ils y arrivèrent. Au pays des Canans. Ils arrivèrent au pays des Canans. Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem jusqu'au chêne de Morée. Les Cananiens étaient alors dans le pays. Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et aïe à l'Orient. Il bâtit là encore un hôtel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches. Dis avec moi continue ses marches. En s'avança vers le midi. S'il vous plaît nous prenons rapidement Genèse chapitre 24 10 à 21 s'il vous plaît. 24 10 à 21 C'est lui qui a trouvé et dit Amen. Je lis pour nous Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie à la ville de Nashor. Il fit reposer le chameau sur le genou hors de la ville près d'un puits au temps du soir au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau et il dit Éternel Dieu de Monseigneur Abraham fais-moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et hisse de bonté à vers Monseigneur Abraham voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche je te prie pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac et par là je connaîtrai que tu eus de bonté envers Monseigneur il n'avait pas encore fini de parler qui est sorti retiens bien ça il n'avait pas encore fini de parler qui est sorti sa cruche sur le pôle Rebecca née de Petuel fille de Milka femme de Nashor frère d'Abraham c'était une jeune fille très belle de figure elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue elle descendit à la source remplit sa cruche et remonta le serviteur courut au devant d'elle et dit laisse moi boire je te prie un peu d'eau de ta cruche elle répondit moi monseigneur elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire quand elle eut achevé de lui donner à boire elle dit je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brévoire et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux l'homme l'a regardé avec étonnement sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non quelqu'un acclame le Seigneur que le nom du Seigneur soit béni j'étais en train de dire que le nom du Seigneur soit béni écoutez mes bien-aimés un insensé bibliquement parlant n'est pas un homme dépourvu d'intelligence mais c'est tout homme qui pense vivre sans Dieu Alléluia c'est tout homme tout homme peu importe son intelligence ses richesses mais tout celui qui pense vivre sans Dieu est un insensé bibliquement parlant mais aussi bien-aimé dans le Seigneur il est important de savoir que tout homme doit placer Dieu au commencement de tout dans sa vie tout celui qui pense vivre par Dieu doit placer Dieu au commencement de tout dans sa vie la vie est en fait des priorités tout homme doit comprendre que Dieu est la priorité des priorités je pensais que tu allais dire Amen la vie est faite des priorités mais Dieu est la priorité des priorités qui puissent exister sur la terre écoutez mes bien-aimés la vie est aussi comme les livres d'Esther où on ne voit jamais Dieu être mentionné en termes de Dieu mais quand on lit l'histoire d'Esther dans chaque phrase dans chaque récit nous voyons Dieu visiblement se manifester ainsi bien-aimés dans le Seigneur par là nous comprenons que la vie est comme un film où Dieu est le réalisateur vous savez quand nous suivons le film on voit rarement le réalisateur lui-même tourner le film être un acteur principal mais quand nous suivons le film à la fin nous apprécions le génie du réalisateur ainsi aussi est la vie bien-aimée dans le Seigneur Dieu est comme les réalisateurs qu'on ne voit pas mais à chaque moment de notre vie quand nous les plaçons au commencement nous pourrons apprécier son génie dans notre vie écoutez bien-aimés dans le Seigneur en parlant du film ici la Bible nous parle d'un film d'un homme nommé Abraham je nous le propose en termes d'épisode dans le premier épisode on nous présente Abraham un homme vivant avec son père et un papa riche prospère en tout et la Bible nous dit selon que j'ai lu le père d'Abraham a fait part de ses ambitions d'équité pour aller en Canaan il en a parlé en famille certainement avec Abraham aussi et papa ayant des richesses ce n'est que normal qu'Abraham puisse le suivre et le projet était qu'il fallait aller en Canaan arriver en Canaan certainement un homme averti peut-être dans le commerce ou dans l'élevage comme ils avaient de bétail il se disait qu'il deviendrait plus prospère lui avec ses enfants plus prospère en Canaan et ayant calculé le coût du voyage ils se sont rendus compte qu'ils étaient en mesure de pouvoir voyager quitter Hure en Chaldé pour aller en Canaan mais le comble bien aimé dans le Seigneur c'est que quand ils arrivent à Charent la Bible dit que Théra mourut malheureusement bien aimé c'est ça la spécialité des hommes les hommes sont tellement fragiles qu'ils nous quittent et nous abandonnent au moment où nous avons besoin d'eux au maximum à la moitié du chemin pas encore arrivé la Bible la Bible dit Théra mourut bien aimé dans le Seigneur cette première épisode de la vie d'Abraham malheureusement représente la vie de beaucoup d'entre nous c'est que beaucoup d'entre nous basent leur destinée basent leur choix sur les ambitions des papas d'autres même sur les ambitions de leur mari d'autres de leurs parrains de mariage voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui les jeunes ne sélectionnent plus de parrains sur base de leur qualité de couple mais ils choisissent les parrains sur base de leur capacité de poche voilà pourquoi d'autres font naufrage dans leur mariage parce qu'ils se sont basés sur des parrains comme je le disais malheureusement cette première épisode d'Abraham reflète la vie de plusieurs d'entre nous il y a de cela quand il a commencé ses études ce n'est pas parce que l'éternel lui avait dit fais ceci fais cela mais parce que papa avait des ambitions sur lui il a dirigé c'est raison pour laquelle aujourd'hui plusieurs d'entre nous sont en train d'échouer parce qu'ils ne sont pas dans le chemin de Dieu mais ils sont dans le chemin de papa plusieurs femmes sont en train de pleurer non parce qu'ils sont ils ont perdu le chemin de l'éternel mais simplement parce qu'ils avaient emprunté le chemin de leur mari malheureusement même il y a de ceux-là qui bâtissent leur ministère sur base des partenaires en parlant de cela même je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée d'un bien-aimé dans le ministère qui s'est révélé dans son église parce qu'un partenaire de l'église un papa l'avait influencé à se rebeller et comme le papa était mité à Mwanda lui aussi est allé bâtir l'église à Mwanda et comme si cela ne suffisait pas quelques mois après l'homme devait rentrer vite à Kinshasa parce qu'il a été révoqué dans son travail et non simplement révoqué dans son travail et sa femme mourut même et le ministère s'arrêta là parce qu'un homme s'est déplacé de Mwanda pour Kinshasa c'est là quand les hommes nous bâtissons nos vies sur des hommes écoutez-moi bien-aimé l'homme est un fondement fragile qui ne peut pas résister longtemps à soutenir ta vie je veux mieux le dire écoutez il n'y a que Dieu qui a la capacité de t'acheter le billet en quittant derrière le troupeau de ton père vers le trône de la royauté car ton père peut t'acheter le billet pour te faire quitter Kinshasa parce que c'est ça le projet pour que tu aies étudié en Inde il n'a que la capacité de t'acheter le billet mais il n'a pas la capacité de t'acheter le billet de la destinée car il n'y a que le Dieu du ciel qui a la capacité de t'acheter le billet de la destinée c'est pourquoi je dis que l'université nous donne une grade mais l'élection de la vie appartient à l'éternel il est le seul fondement solide si j'étais un architecte je le placerais comme fondement de la vie et si je le place comme fondement de la vie sur lui je peux bâtir des grades ciel et cela ne pourra jamais connaître des séismes et même quand les vents viendront ma maison va tenir ferme parce que le fondement c'est Dieu lui-même et la Bible nous raconte que Théra mourut écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur j'imagine Abraham en train de pleurer en train de pleurer dans le deuil de son père et quand je vois le deuil de Théra cela me rappelle excusez-moi malheureusement cela me rappelle le deuil de Pépé Calé je me rappelle quand je suivais le deuil de Pépé Calé à la télé j'ai vu ce musicien en train de pleurer plus que même sa propre femme vous savez pourquoi parce que non simplement Pépé Calé était mort mais aussi le contrat de voyage pour l'Europe était mort et j'imagine Abraham en train de pleurer son père il n'était pas simplement en train de pleurer papa parti mais il voyait Canaan aussi partir parce qu'en partant les ambitions de papa aussi est parti place Dieu au commencement quelque chose se passera mais ce que j'aime c'est que la Bible ne s'arrête pas là dans le chapitre 12 au verset premier dans le chapitre 11 la Bible dit Théra prie Abraham mais dans le chapitre 12 au verset premier la Bible dit l'éternel dit Abraham bien aimé dans le Seigneur Théra s'est arrêté parce qu'il était mortel mais la Bible dit que l'éternel dit Abraham sors de ta patrie sors de la maison de ton père vers le pays que je t'amènerai je te conduirai je serai avec toi je rendrai ton nom grand je ferai de toi une source de bénédiction toutes les familles de la terre seront bénies par toi et quand l'éternel dit Abraham l'éternel devient le sponsor d'Abraham quand tu places Dieu au commencement de tout Dieu devient non simplement ton allié de la vie mais il devient celui qui va sponsoriser ton voyage la Bible nous dit que dans le premier épisode que Terram mourit Abraham n'est pas arrivé en Canaan mais avec l'éternel Abraham arriva en Canaan c'est pourquoi ce soir j'apporte une bonne nouvelle comme tu places Dieu au commencement de ta vie en 2015 tu arriveras je dis que tu arriveras la Bible dit que Abraham arriva je déclare que tu arriveras tu arriveras à destination rien ne pourra t'arrêter car la Bible dit si l'éternel est pour nous qui sera contre nous ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet c'est pourquoi je déclare que tu arriveras je prophétise dans ta vie tu arriveras tu as commencé janvier tu arriveras en décembre tu as commencé ton projet tu arriveras à la fin de ton projet finis les chantiers inachevés avec l'éternel nous n'avons pas des chantiers inachevés avec l'éternel nous arrivons je dis bien que nous arrivons avec l'éternel nous il arriva il y a quelqu'un qui est en train de craindre que son projet n'aboutisse pas mais trop tard parce que tu as placé Dieu au fondement de ta vie tu arriveras je prophétise que tu arriveras je déclare à quelqu'un que tu arriveras peu importe le nombre de tes ennemis je m'en fous d'eux parce que je sais que comme papa nous avait prêché quand l'éternel te précède il est plus que le tracteur qui peut résister au devant de lui la bible dit il s'élève ses ennemis se dispersent ils viendront devant toi par un seul chemin mais ils s'éparpilleront à cette chemin parce que l'éternel marche au devant de toi on peut bloquer celui qui travaille par ambition des hommes mais on ne peut pas bloquer celui qui travaille par vocation divine car celui qui t'a appelé marche avec toi je prophétise dans ta vie tu arriveras je déclare tu arriveras je dis mauvaise nouvelle à tes ennemis personne ne pourra te bloquer car tu arriveras mais ce que j'aime c'est que du fait qu'Abraham travaillait maintenant avec l'éternel non simplement il est arrivé mais la bible dit Abraham continue à se marcher il y avait que moi continue à se marcher parce que bien aimé écoutez quand tu travailles par vocation divine quand l'éternel lui-même marche avec toi l'ambition la plus élevée des hommes qui travaillent sans Dieu sera ton point de départ c'est pourquoi nous n'avons pas tous le même le faible commencement quelqu'un avec moi nous n'avons pas tous le même faible commencement toi tu as commencé avec un enfant moi j'en ai commencé avec deux parce que quand tu travailles avec le Seigneur le niveau le plus élevé des hommes sera ton point de départ pourquoi la bible n'a pas parlé des canons pour montrer que là où Théra était incapable d'arriver Abraham est arrivé là c'était son point de départ et non simplement il est arrivé Abraham continue à c'est pourquoi je prophétise en ce soir que tu vas continuer oh my god j'ai dit que tu vas continuer tu feras le premier pas tu feras le deuxième pas tu vas continuer personne ne pourra t'arrêter car la bible dit si l'éternel est pour moi qui sera contre moi tu vas continuer tes marches rien ne pourra t'arrêter en 2015 tu achèteras une parcelle tu achèteras une deuxième tu achèteras une troisième tu achèteras une quatrième tu vas continuer je prophétise aux femmes stériles tu auras un enfant tu auras un deuxième tu auras un troisième tu vas continuer tu vas continuer dans tes affaires tu vas continuer dans tes études tu vas continuer dans tes projets et rien ne pourra t'arrêter c'est la conséquence normale de tous ceux qui travaillent avec Dieu comme le fondement de leur vie écoutez bien aimé au commencement Dieu n'est pas simplement un thème pour nous mais c'est une manière que l'éternel nous a poussé à venir vous parler pour que cela devienne votre style de vie car la Bible dit quand l'éternel approuve le chemin d'une personne il dispose favorablement tout même ses ennemis les temps arrivent où tes ennemis vont travailler en ta faveur parce que l'éternel travaille avec toi my God est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir au commencement Dieu quand tu places Dieu au commencement de tout j'aimerais te poser la question de savoir quelle est la porte qui restera fermée en voyant Dieu s'avancer psaume dit porte élevé volento élevé volento porte éternel car le roi de roi face à son entrée quand le roi de roi te précède my God aucune barrière ne peut rester barrière au devant de toi mais au contraire des barrières deviendront des boulefards au devant de ta vie ce n'est que normal que la mer rouge se sépare en deux parce que celui qui marche au devant d'Israël n'est pas n'importe qui mais c'est le créateur de toutes choses dans la nature même au pays j'aimerais déclarer dans ta vie que tu arriveras tu continueras tes marches tu arriveras tu continueras tes marches tu arriveras et tu continueras tes marches Shonda je sens quelque chose arriver dans la vie d'une personne ce soir maintenant j'apprécie l'histoire d'Abraham dans ça dans le troisième épisode et si on est en train de nous parler du serviteur d'Abraham certainement Abraham avait enseigné cela dans sa famille dans sa maison en train d'enseigner qu'il faut toujours placer Dieu au commencement du tout je suis sûr qu'il a raconté l'histoire comment est-ce que l'éternel a marché avec lui jusqu'à ce stade tous les serviteurs ont vu des miracles dans la vie d'Abraham ils ont vu comment est né Ismaël ensuite ils ont vu comment est né Isaac Isaac a grandi comment est-ce que l'éternel a fait prospérer tout certainement les avertis venaient poser la question Abraham quel est ton secret Abraham n'avait qu'une seule réponse mon secret c'est Dieu mon secret c'est Dieu alors son serviteur quand il voyage pour une mission importante il arrive il place Dieu au commencement de tout c'est pourquoi bien aimé j'aimerais te dire tu ne perds pas ton temps quand avant de prendre toutes tes décisions tu fléchis tes genoux pour dire papa qu'est-ce que tu veux tu ne perds pas ton temps avant de commencer ta journée tu fléchis tes genoux en disant Seigneur je recommande ma journée entre tes mains tu ne perds pas ton temps avant de voyager tu fléchis tes genoux en disant Seigneur garde mon départ ainsi que mon arrivée tu ne perds pas ton temps la Bible dit il fléchit les genoux en priant Seigneur le Dieu de mon Seigneur Abraham si tu l'as agréé agréé moi j'aimerais que dans ce voyage que tu me fasses distinguer il donne des critères exacts de la femme qu'il doit prendre et la Bible nous dit bien aimé quand il voit la première jeune fille qui sort il court vers cette jeune fille pour lui demander de l'eau et la jeune fille accomplit exactement qu'est-ce que la Bible dit il était étonné de voir comment est-ce que le Seigneur accomplissait ce qu'il avait demandé mais bien aimé ce qui retient mon attention c'est la première chose la Bible dit il n'avait pas encore fini de parler qui est sorti Rebecca celui qui travaille avec l'éternel comme fondement au commencement vit ce qu'on appelle l'accélération divine il n'avait pas encore fini de prier c'est pourquoi je viens comme prophète de l'éternel à ses cinquième jour d'Alpha 30 tu n'auras pas encore fini Alpha 30 qu'il viendra l'exhaussement dans ta vie my God je te vois en train de fléchir les genoux demandant à l'éternel le travail tu n'aurais pas encore fini cela qu'il viendra l'exhaussement je vois quelqu'un en train de parler au Seigneur le matin à la maison mais il n'a pas encore fini de parler que l'on frappe à sa porte je vois des prières arrêtées à cause de l'exhaussement je vois des prières arrêtées à cause de l'exhaussement il n'avait pas encore fini mais l'éternel a accompli car Dieu n'a pas besoin d'élan pour accomplir des choses dans ta vie il n'a pas besoin de 38 ans pour guérir une maladie de 38 ans est-ce que quelqu'un est avec moi il n'avait pas fini que Rebecca sorti est-ce que tu es là ce soir je dis que tu n'aurais pas encore fini que viendra l'unir à toi si je suis prophète de l'éternel que cela arrive dans ta vie je dis que avant la fin de Alpha 30 tu commenceras déjà à comptabiliser les exhaussements dans ta vie parce que tu as décidé de placer Dieu au commencement de tout bien aimé j'aimerais te dire en 2015 qu'on terre à zéro et le départ nous le commençons avec l'éternel je vois des hommes comme Elie la Bible dit que le char d'Akab est parti avec Akab mais la main de l'éternel est fissue sur Elie qui s'est saigné les reins il courit plus vite que le char d'Akab j'annonce l'accélération divine dans nos vies j'annonce l'accélération divine dans nos vies j'annonce l'accélération divine dans nos vies on commence mon Dieu car mon Dieu il n'est pas simplement le maître des temps et des circonstances mais il est aussi le maître des lieux il est celui qui peut changer la ligne d'arrivée et les transformer à mon égard de sorte que là où les autres courent toi tu tournes les regards et tu vois c'est pourquoi j'apprécie beaucoup l'histoire d'Abraham la Bible dit le jour où il veut sacrifier Isaac il trouva un bélier attaché parce que bien aimé dans le Seigneur quand tu fais de Dieu ta priorité il trouve des prétextes pour te garder à ses côtés de sorte que les choses que les gens vont chasser pour avoir toi tu l'as à domicile livraison à domicile parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir aller chasser le bélier il te l'apporte livraison à domicile oh dis avec moi livraison à domicile je prophétise dans ta vie livraison à domicile la Bible nous dit bien aimé il s'élève tôt le matin et se couche tard la nuit mangeant le pain de douleur mais l'éternel adonne autant à ses bien aimés pendant leur sommeil livraison à domicile quelqu'un a dit que le temps de la manne est passé je dis que c'est faux c'est archi faux parce que notre Dieu a la capacité jusqu'à aujourd'hui d'amener la livraison si c'est ta prophétie acclame le Seigneur j'ouvre une parenthèse importante le Seigneur m'a parlé de cela j'étais encore en train de préparer ce message il y a beaucoup de gens qui ont vu des hommes des personnes importantes de leur vie partir à des moments crucials en train de pleurer écoute-moi Abraham avait perdu le père terrestre mais il avait gagné un père céleste l'éternel a la capacité de remplacer valablement plus de 10 personnes dans ta vie car avec Dieu nous constituons la majorité tu es orphelin de père terrestre mais tu n'es pas orphelin de père céleste j'aimerais te dire bien aimé lui a la capacité de te faire arriver là où ton père n'a pas pu là où ton mari n'a pas pu là où tes frères n'ont pas pu ils ont fermé la porte mais le Seigneur en ouvriras plusieurs pour toi parce que tu as décidé de placer Dieu au commencement place-le au commencement de ton travail place-le au commencement de tes affaires place-le au commencement de tes études il est celui qui a la capacité de te payer les études même par un inconnu rencontré en cours de route sans que tu l'aies demandé mais il le fait le Seigneur a la capacité de le faire s'il a envoyé un corbeau pour Élie aujourd'hui mieux il peut envoyer des hommes et des femmes en ta faveur pour soutenir ta destinée les hommes sont partis mais ta destinée n'est pas morte car tes destinées sont entre le mains du Seigneur je dis que tes destinées sont entre le mains du Seigneur je dis que tes destinées sont entre le mains du Seigneur je dis que tes destinées sont entre le mains du Seigneur ta vie n'est pas entre le mains d'une personne La vie n'est pas entre les mains d'une personne Mais ta vie est entre les mains de l'éternel Et quand tu les places au commencement Tu n'échoueras jamais Il a dit que tu seras la tête et jamais la queue Laisse-le partir Laisse-le partir Mais la deuxième chose dans la vie du serviteur d'Abraham C'est que la Bible dit Que Rebecca lui dit Je te donnerai à boire et à tes chameaux Exactement ce qu'il avait demandé L'un des pièges diaboliques de l'ennemi C'est de nous faire croire que Dieu discute toujours Quand nous lui demandons quelque chose Dieu n'est pas les chailleurs des andaux Qui commence à cent Mais qui va s'arrêter à dix Jamais Notre Dieu est celui qui accomplit D'ailleurs un verset nous le prouve Fais de l'éternel tes délices Place-le au commencement Il te donnera ce que ton coeur désire Quelqu'un complète Ce que ton coeur désire Il est le Dieu des précisions Il te connait précisément Il te connait spécialement Et il connait précisément le désir de ton coeur Il a la capacité d'accomplir cela avec exactitude Dis avec moi avec exactitude Cette année c'est l'année des exactitudes Dieu nous les donnera avec exactitude Je dis que cette année c'est une année des exactitudes Dieu ne nous donnera pas à limiter une parcelle qui ne pourra pas nous contenir Il connait notre désir Il l'accomplira avec exactitude Alléluia Bien aimé quand la Bible dit Contentez-vous de ce que vous avez C'est ce que Dieu te donne Si Ismaël arrive Refuse-le Quelqu'un comprend ça ? Si Ismaël arrive Refuse-le Dieu est celui qui apporte le fils de la promesse Dis avec moi exactitude Il a vu sa prière Quel étonnement Sa prière s'accomplir avec exactitude Et vous savez bien aimé en matière de prière On n'aide pas Dieu On n'aide pas Dieu Dire ton frère on n'aide pas Dieu Il voit sa prière s'accomplir avec exactitude Pourquoi ? Parce qu'il avait accompli le vrai principe de la réussite Le principe de la réussite C'est placer Dieu C'est placer Dieu C'est placer Dieu au commencement de tout Il est impossible que Dieu soit alpha sans être oméga Quand il est alpha Quand il est alpha il sera oméga à coup sûr Et quand Dieu commence il arrive toujours à la fin Dieu n'est pas comme nos architectes Il te fait un défi à demi prix Parce qu'il sait que si il te fait un défi dans sa totalité Tu vas refuser la construction Mais Dieu il te fait un défi dans sa totalité Parce qu'il sait qu'il va commencer Et il va achever Je dis qu'il va commencer Et il va achever Et je mets tout quiconque à défi ici Essaye simplement de placer Dieu au commencement de tout Si tu ne le verras pas Achever des choses dans ta vie Même quand viendront les vents Les vents et marées Mais il sera toujours là avec toi Il a dit aux disciples Allons de l'autre bord Il était aussi celui qui était avec eux dans la barque Et en les rassurant Quand la tempête s'élevait Il s'élevait aussi pour calmer la tempête Quand l'éternel est alpha Si la tempête s'élève Il s'élèvera aussi pour calmer la tempête J'aimerais dire à une personne Dieu est celui qui ne sera jamais étonné De ce qui t'arrivera en mi-janvier Il ne sera jamais étonné De ce qui t'arrivera en mars Parce qu'il est celui qui voit ton futur Il connait ton futur Il connait ton futur Papa a dit Il a le pied droit dans ton passé Le pied gauche dans ton futur Et il est assis dans ton présent Il contrôle les temps et les espaces Il contrôle tout Il connait même le nombre de tes ennemis Aucun de tes ennemis ne peut faire trembler Dieu D'ailleurs même ton ennemi Le diable ne peut pas faire le poids avec Dieu Car depuis que le combat spirituel a commencé Dieu ne s'est jamais battu avec le diable Le jour il s'est révélé au ciel Il lui a envoyé son collègue Satan Il lui a envoyé son collègue l'ange Pour le combattre et le précipiter Et même au temps de la fin C'est un simple ange Qui le liera pendant mille ans Pour te dire que toi Tu as l'éternel comme allié Il est pesant dans ta vie Tu as l'éternel comme ton allié Et le diable ne pourra My God Au commencement du Dieu 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 C'est pourquoi en tant que père J'apprends toujours à ma femme et aux enfants De ne jamais compter sur moi Ni sur mon travail Mais de compter sur Dieu De compter sur Dieu Parce que bien aimé L'éternel est celui Qui a la capacité de te faire Reveiller De te reveiller Locataire Mais tu dors Bailleur Le même jour C'est pourquoi bien aimé Écoutez ceci Par an Quand tu te reveilles le matin Ne vérifie pas d'abord tes poches Pour savoir Il y a combien Non Vérifie Est-ce que Dieu est là Écoutez bien aimé L'enfer est en fer Non parce qu'il y a le feu en enfer L'enfer est en fer Parce que Dieu n'est pas là Si l'éternel décide d'aller en enfer L'enfer se transforme au ciel C'est pourquoi Moïse a refusé de marcher sans Dieu Il a dit Canaan est là Les anges sont là Mais pas un pas sans toi Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Pas un pas sans toi Seigneur Pas un pas sans toi Je ne m'éleverai pas en 2015 Si tu ne t'élèves pas avec moi Mais écoute aussi Le ciel Le ciel Parce que Dieu est là Les jours Où Dieu quitte le ciel Même si le 24 VR Et tous les anges Il reste Mais le ciel deviendra l'enfer Parce que La dimension la plus élevée du ciel C'est Dieu lui-même Dis avec moi Dieu C'est pourquoi dans ma vie J'ai décidé de compter sur Dieu J'ai décidé de compter sur Dieu De m'appuyer sur lui De compter sur Dieu De fonder ma famille sur Dieu Aucune somme d'argent Ne peut remplacer Dieu dans ta vie Écoute-moi bien aimé Dieu n'est pas comme nos grands frères Qui sont en Europe Vous savez À un certain moment Quand tous les grands frères Sont partis en Europe Ils faisaient toujours une chose Quand vous les dérangez trop au téléphone Ils vous envoient un combi Pour vous dire Débrouillez-vous avec ça Ne me dérangez plus Dieu ne t'a pas donné un travail Pour te dire Débrouille-toi avec ça C'est pourquoi la Bible dit Le juste vivra par sa foi Aucun salaire ne peut remplacer Dieu dans ta vie Quelqu'un avec moi ? Jusqu'ici c'est que l'éternel t'a donné Ce ne sont que des entraînements Il est en train d'être entraîné à la voie grande Peut-être beaucoup d'entre nous ne connaissent pas cette histoire Quand nous avons quitté l'Emba pour limiter Beaucoup ont cru que c'était fini pour nous Mais heureusement Les déplacements n'étaient pas humains Mais les déplacements étaient divins Et quand nous nous sommes déplacés Dieu nous a précédés Et aujourd'hui nous voyons des résultats Je dis qu'aujourd'hui nous voyons des résultats Par ici nous sommes à la cité Mahamobotou Par ici nous sommes à Kitambo Par ici nous sommes à l'Emba Par ici nous sommes à l'Ubumbashi Par ici nous sommes au Bandoudou Bientôt à l'international Nous impactons le monde par Dieu ici Dis avec moi Dieu C'est pourquoi ma soeur Quand quelqu'un vient te faire la cour pour t'épouser Ne vérifie pas d'abord s'il travaille ou L'immété industrielle avait des industries Mais aujourd'hui l'immété industrielle est remplie des églises Parce que les industries Qui ont soutenu des familles ne sont plus Mais des familles qui continuent à vivre avec Dieu Vérifie d'abord est-ce qu'elle a Dieu C'est pourquoi je dis toujours Ma femme Elle est la seule personne qui manque d'un hébreu 11 Pour que la liste des héros de la foi soit clôturée Parce qu'elle a cru en nous pendant que nous étions Zéro plus zéro moins Zéro divisé par zéro Multiplié par zéro égale à Mais en ayant Dieu Aujourd'hui Il ne va pas présenter pas papa Applaudissements Calamiguité tendance au Banda Ministère international Donc on ne me dit jamais sans ma fille Moi c'est jamais sans ma femme Parce que Oh, hallelujah Mais bien aimé, écoutez pour terminer C'est que la Bible dit Le serviteur était dans l'étonnement De voir que l'éternel accomplissait Ses promesses, sa prière Avec exactitude Bien aimé, attends un souci Tu seras le premier A être étonné De ce que Dieu fera dans ta vie Oh Si j'étais toi J'allais crier Amen Je dis que tu seras le premier A être étonné Car l'éternel te donnera un travail Selon tes critères L'éternel te donnera un ministère Selon tes critères L'éternel te donnera une maison Selon tes critères Tu seras le premier A être étonné Je déclare que tu seras Le premier A être étonné Prophète de l'éternel Je prophétise dans ta vie Tu seras le premier A être étonné Celui qui croit en cela Il dit Amen Quand on marche avec Dieu On est toujours étonné Celui qui n'est pas étonné Ne marche pas avec Dieu Malgré que c'était sa prière Mais il était étonné De l'exercicement Car oui tu as prié Oui tu crois en Dieu Mais tu ne sais pas Comment est-ce que l'éternel le fera Vous savez pourquoi est-ce qu'il était étonné ? C'est parce que Écoutez Un seul chameau Pour étancher sa soif Il faut au moins 200 litres d'eau Il y avait 10 chameaux Et elle Selon les commentateurs de la Bible On dit qu'elle avait une cruche A capacité de 20 litres Imaginez quelle force J'aimerais te dire ceci bien aimé Quand l'éternel approuve ton chemin Il donne même la force surnaturelle A ceux qui doivent l'accomplir C'est là où il était étonné Comment une femme peut arriver A accomplir cela ? Une femme est en chère La soif de 10 chameaux Imaginez 200 fois 10 Et ça fait combien ? Combien de tours Elle devait faire ? D'ailleurs